. Quand Jamel Debbouze et Mélissa Theriault se sont prises pour les Brangelina le jour de leur mariage Depuis 11 ans, Jamel Debbouze et Mélissa Theriault forment un couple solide. L'humoriste et la discrète journaliste ont célébré leurs 10 ans de mariage et peuvent se targuer d'avoir deux magnifiques enfants, Léon, 10 ans et Lila, 7 ans. Pourtant, ils ont bien failli ne jamais se rencontrer. Ils auraient pu se croiser dans les couloirs de Canal Plus dès 1999 où Mélissa Theriault était stagiaire, tandis que Jamel Debbouze était la star de la série H. C'est huit ans plus tard, en 2007, que leurs chemins se sont croisés. La journaliste désormais productrice officielle sur M6. Celle qui a affublé François Hollande d'un drôle de surnom avait pour mission d'aller sur le tournage d'Astérix aux Jeux Olympiques pour son émission Zone interdite. Jamel Debbouze y reprend son rôle de numéro B, avec lequel il avait fait sensation dans Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre. La magnifique femme de 40 ans avait pourtant une consigne bien précise, ne s'approchait ni de Gérard Depardieu, ni de Jamel Debbouze, comme le rapporte Love. Il lisait le monde à l'envers. Pas très concentré et, s'amuse-t-elle dans les colonnes du magazine. Celle qui s'est engagée contre le harcèlement scolaire a donc enfreint la seule règle qui lui avait été imposée. Le coup de foudre est immédiat. À M6, on voit soudain défiler les bouquets de fleurs, écrivent nos confrères. L'idyl est digne d'un conte de fées. Si bien que l'année suivante, les deux tourterots se marient. Le 7 mai 2008, la sublime abbaye des veaux de Cernay, dans les Yvelines, est mieux protégée que Fort Knox. « Survol interdit », racontent les journa-listes de Love. Mais surtout, ils dévoilent une drôle d'anecdote. À cette occasion, Jamel et Mélissa ont fait un joli clin de cil au couple formé par Brapit et Angelina Jolie, surnommé Brangelina, en estampillant leur faire-part Jamolissa. En espérant que leur couple ne termine pas comme celui de Brapit et Angelina Jolie. « Sous-titrage Société Radio-Canada » « Sous-titrage Société Radio-Canada » Sous-titrage ST' 501